d'avoir rejoint ce matin, malgré encore une fois pour certains des nuits un peu compliquées, un peu stressantes et un petit peu courtes, on est ravis de vous accueillir, on est ravis de vous accueillir Eric, moi-même, et puis on a un chef d'orchestre qui est Léo. Salut Léo ! On va te laisser te présenter. Alors bonjour tout le monde, donc moi c'est Léo, et donc je travaille depuis près de deux ans à Arbes et Paysages, et j'essaye modestement d'accompagner les agriculteurs dans leurs projets d'installation, donc principalement en agroforesterie. Et bon, il y a toute une réflexion qui tourne autour, mais voilà, mon rôle c'est surtout d'accompagner et de conseiller sur la plante, donc comme le dit si bien souvent Alain, de mettre la bonne plante au bon endroit et au bon moment. Donc voilà, j'essaye d'appuyer surtout les agriculteurs sur leur démarche agroécologique d'un point de vue légitale. On va avec Léo et puis l'équipe, puisqu'on est nombreux ici à Hoche, on va produire un guide, un guide technique sur les plantes bioindicatrices, un peu simplifié, même si vous connaissez tous les fabuleux travaux de Gérard Dusserre et qu'on sort, on va produire prochainement plutôt avec une orientation viticole, de simplifier un petit peu pour une entrée en matière un peu plus rapide, un peu plus urgente dans ces plantes dites bioindicatrices, mais aussi de couverture, bien évidemment, ces plantes d'usage qui nous sont très utiles. Alors on a voulu ce club, enfin vous l'avez voulu, vous l'avez voulu, donc on l'a fait, on va se réunir une fois par mois à peu près, on va se réunir une fois par mois. L'idée étant de continuer à partager, de s'acculturer, de proposer des sujets parfois un petit peu orphelins. On en citera quelques-uns en fin de séance, on est ensemble jusqu'à 10h30 à peu près. Proposer, regarder, écouter, se mettre un petit peu en… je ne sais pas, je n'ai pas le mot, mais sur cette colonne vertébrale de la fertilité qui n'est pas toujours facile à atteindre pour les anciens comme les nouveaux venus, on voit bien que ce développement agricole, qui le plus est viticole, passe par ça, passe fondamentalement par ça. On a l'habitude de dire qu'on est tous géniaux, on est tous géniaux, sauf qu'on a tous un truc génial qu'on a trouvé à un moment donné. Du coup, mettons-le ensemble, mettons-le en discussion, en perspective, concertons-le, mettons un petit peu ce qui se fait déjà beaucoup, des indicateurs de résultats. On parle aussi de, est-ce qu'il faut aller vers un nouveau label ? C'est un sujet un peu tabou, un peu tendu, un peu compliqué. Est-ce que cette agroécologie qui nous est chère, qui permet de produire, de prévenir et de protéger, est-ce qu'il faut la tamponner ? Est-ce qu'il faut l'estampiller ? Est-ce qu'il faut la faire vivre ? Dossier pour lequel on n'a évidemment pas de réponse. En tout cas, ce que l'on veut, c'est en débattre et agir et interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On est un petit peu nombreux, mais c'était voulu. N'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas à utiliser le chat. N'hésitez pas à proposer. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est une heure et demie ensemble. On va demander à Éric de se présenter, peut-être, et puis de nous présenter la Bellevigne, parce que ce qui nous unit, c'est la Bellevigne, fondamentalement, cette réunion de profils qui se croisent et qui arrêtent de se croiser, qui discutent, qui coopèrent et qui se disent que ces pratiques en agroécologie, elles répondent à des exigences agronomiques très claires, très précises et coordonnées. Vous connaissez tous maintenant la formule célèbre qui dit demi-décision égale bordel au carré, n'est-ce pas ? Et en viticulture, c'est d'autant plus important que d'aligner les planètes, d'aligner ces questions de fertilité, de plantes et autour de ce génie végétal. Éric, nous t'écoutons. Merci, Alain, puisque tu me proposes de me présenter. Je vais le faire en quelques mots. Au sein de la Bellevigne, je suis chargé de la coordination, de l'animation, de la communication de la Bellevigne. Et je suis également directeur général de l'Institut de l'agriculture durable. Pour vous situer, l'Institut de l'agriculture durable, c'est l'organisme qui a été précurseur en matière d'agroécologie en France et qui a, il y a bientôt 15 ans, au tout début, fait de la pédagogie pour dire ce que l'on entendait par agriculture durable. On avait pris un vocable très général, mais en fait, notre objectif, c'était véritablement aller vers une agriculture de conservation des sols associée à de l'agroforesterie. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, en particulier avec Stéphane Le Foll. Et au moment où cette agroécologie est venue un petit peu dans les esprits, on a considéré que notre rôle dans ce domaine-là, et surtout en termes de pédagogie, était derrière nous. Et il fallait qu'on aille à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est une agriculture qui est vraiment intégrée avec l'agroforesterie et qui est une agriculture qui a en ligne de mire le carbone. En gros, une agriculture du carbone, si je voulais la nommer clairement. Alors, la façon dont travaille l'Institut de l'agriculture durable, eh bien, on travaille énormément sur la mesure des résultats. Ça, on va en parler aujourd'hui, un petit peu vers la fin de notre réunion. Et puis, quand on a besoin de travailler avec des experts, en particulier en matière d'agroforesterie, eh bien, on n'essaye pas de réinventer ce que d'autres font mieux que nous. Et c'est pour ça qu'avec Alain, on travaille quand même depuis très longtemps, la main dans la main. On se comprend, chacun dans sa compétence. Et on fait que deux compétences, ça fait une idée au carré et on fonctionne beaucoup mieux. Après, on a décidé qu'il pouvait y avoir la Vache Heureuse qui va s'occuper d'élevage avec le soutien de l'IAD. Aujourd'hui, c'est la Bellevine qui va s'occuper de viticulture, toujours avec ce support de l'IAD en coordination avec Arbre et Paysage, etc. Voilà, on essaye de créer un biotope général où on s'appuie les uns sur les autres, sur nos compétences respectives. Voilà pour ma présentation. Alors, je vais en venir à la Bellevigne. Je mets à l'écran ça, j'espère que vous le voyez. Alain, tu me confirmes que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Bon, parfait. Alors, la Bellevigne, c'est quoi ? C'est d'abord un constat partagé et un constat d'urgence. Le constat partagé, moi j'ai entendu des viticulteurs m'expliquer qu'ils travaillaient avec des taux de matière organique à 0,6 ou 0,8 % dans leur vignoble, ce qui est absolument désastreux. Il faut savoir qu'au cours des 50 ou 60 dernières années en France, on a dégradé les sols et fait diminuer le taux de matière organique d'à peu près 70 % avec du labour intensif, avec des pratiques non respectueuses du sol. Et donc, on a, qui dit faible taux de matière organique, va dire disparition progressive de la biodiversité. En plus, si vous laissez vos sols nus, sols nus, sols foutus, me dirait Alain, eh bien, vous allez augmenter l'effet du sol et des rayonnements sur le sol avec les UV. Vous allez, en fait, stériliser votre vie microbiologique et vous allez rentrer dans une spirale. Alors, si en plus, l'érosion vient se rajouter là-dessus, eh bien, dans une spirale dont on ne peut plus sortir. Et ce constat, il est partagé un peu partout. Mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui ont une vision commune de l'avenir, qui se disent qu'il faut arrêter de croire qu'on fait un bon vin en stressant la vigne et qu'il y a des solutions. On peut les partager. On vient de parler, il y a quelques instants, des acides aminés. Je serais très intéressé d'en reparler avec Stéphane et ses premières expérimentations. Ce sont des visions d'avenir. On peut nourrir le sol, nourrir la communauté biologique, microbiologique dans le sol, et tout ça au bénéfice de la plante. Et donc, in fine, permettre à ceux qui cultivent de vivre tout simplement de leur activité. Alors, pour ça, on a l'esprit de la Bellevigne, c'est d'être dans une approche pluridisciplinaire. Mais plus important que cette pluridisciplinarité, c'est la transdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de travailler en silo en croyant que je vais faire de l'agriculture de conservation des sols. Et puis, une fois que mon système fonctionne bien, je vais rajouter des arbres. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut véritablement qu'il y ait une interpénétration des réflexions, des plans stratégiques. Alors, quand on a une vision de l'avenir qui est claire, ça rend quand même les choses beaucoup plus simples. Et puis, dans la Bellevigne, ce qu'on a surtout, c'est le respect des itinéraires individuels. Parce qu'il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une solution. Stéphane disait, par rapport au gel, ça va quand même dépendre de la configuration de la parcelle. Eh bien, dans la viticulture, chacun peut avoir un itinéraire différent. L'idée, c'est quand même d'essayer d'échanger sur ses expériences, sur les différentes pratiques, pour voir ce qui fonctionne et tirer le meilleur de l'ensemble des différentes pratiques. Et en particulier parce que les uns et les autres, tous les viticulteurs vont peu ou prou faire des essais sur leur domaine. C'est ce que j'appelle la recherche appliquée, pour la mettre un petit peu en regard avec la recherche théorique ou scientifique que l'on pratique dans les grands instituts. Donc, ces recherches appliquées, elles permettent d'essayer de comprendre et de voir ce qui marche, pourquoi ça marche et comment ça marche. Et à partir de là, ce qui est important, c'est d'essayer d'échanger sur nos différents essais. Alors, pour ça, on utilise quand même des outils de mesure des résultats, parce que ça, c'est très important. Il y a tous les échanges, tous les discours que l'on peut avoir. On devine quelles sont les choses, ou on perçoit quelles sont les choses qui fonctionnent bien, celles qui fonctionnent moins bien. Mais au-delà de nos discours, il est important d'essayer de mesurer ces résultats, parce qu'à partir du moment où vous mesurez et que vous avez évalué ce qui se passe chez vous, à partir de là, vous pouvez évoluer. Et quand vous évoluez, vous pouvez également vous comparer et regarder, au-delà des moyens que vous avez mis en œuvre, eh bien, quel est le résultat de ces moyens ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce qu'on a atteint l'objectif espéré ? Ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire et toujours se repositionner et se réinterroger sur la façon dont on travaille ? Et puis, le dernier point pour vous dire ce qu'est la belle vigne, eh bien, c'est un état d'esprit dans lequel on respecte les uns et les autres. On a beaucoup d'humilité par rapport à ce que l'on fait, parce que l'on a conscience, comme dirait Socrate, je sais que je ne sais rien. On a conscience que notre connaissance de la vie intime, du sol, les phénomènes qui se passent à l'intérieur, elle est quand même réduite. On est devant un champ extraordinaire à découvrir et à se réapproprier. Ce champ-là, il s'appelle la nature. Et quand on a cette humilité, eh bien, on peut également avoir beaucoup de convivialité et de jovialité. Eh bien, je crois que c'est la marque de la belle vigne. Alors ça, c'est pour l'esprit. Très rapidement, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on a un site Internet avec plusieurs niveaux d'accès, c'est-à-dire qu'en fonction des abonnements que vous allez prendre, eh bien, vous allez avoir accès à des contenus de plus en plus élaborés. Et puis, évidemment, aux vidéos des ateliers thématiques que l'on conduit avec des experts. Alors, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas que Stéphane allait être parmi nous ce matin. Mais il y a quelque temps, vous le voyez, c'était au mois de janvier. Eh bien, Stéphane a été notre expert pour nous parler du gel, des intempéries, du stress hydrique. Et on a passé deux heures ensemble sur cette thématique. Et tous les 15 jours, eh bien, à la belle vigne, on se réunit autour d'une thématique différente. C'est également des visites, des formations, des suivis de groupe. Et là, je ne pouvais pas manquer de vous mettre une petite pastille avec la photo de Konrad Schreiber, qui est évidemment un pilier de la belle vigne. Et puis, c'est également proposé, dans le cadre de la mesure des résultats, le calcul du bilan humide, du bilan carbone et d'autres types d'indicateurs. Et puis, c'est un réseau. Vous voyez que ce réseau se développe de plus en plus. Imaginez qu'il y a aujourd'hui 170 adhérents à la belle vigne, dont quelques-uns sont parmi nous aujourd'hui. C'est des lettres électroniques auxquelles tout le monde peut s'abonner. Et puis, il y a une lettre électronique différente qui est réservée particulièrement aux différents membres. Et puis, on a créé, à partir du début mars, une nouvelle lettre électronique qui s'appelle l'Info du lundi et où on diffuse chaque lundi une seule information pour bien commencer la semaine. Et puis, une hotline où les experts, que ce soit Xavier Sarda, que ce soit Conrad Schreiber, éventuellement moi, on essaye de répondre aux questions des uns et des autres. Voilà ce que je peux vous dire sans trop m'attarder sur la belle vigne, Alain. OK, merci. Si d'ores et déjà, vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, nous vous écoutons. Donc, je ne sais pas si tu veux nous redonner l'écran, Eric, éventuellement. Et puis, pour cette première présentation, avant de passer, on va remettre une petite dose puisque vous nous l'avez demandé, entre ceux qui nous ont demandé et d'autres qui nous ont dit que la répétition, ça ne faisait pas de mal, on va passer après sur le sujet premier du jour qui est le carbone. Le carbone, puisque comme certains le diraient dans Hervé, le carbone, c'est de la vie, n'est-ce pas ? Avant même d'approcher cette notion de bilan humide qui nous est chère et qui permet de caractériser un certain nombre de pratiques. Est-ce que l'un d'entre vous, ou certains d'entre vous, pardon, veulent intervenir ou non pas spécialement ? Après le gel, les mains et les cerveaux sont un peu froids. Bon, tant pis. Léo, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, à ce stade ? Pour l'instant, ça va, j'écoute. Tu n'as pas une révélation à nous faire ? Moi, je n'ai pas eu de révélation à un quart d'heure, mais peut-être. Ça va venir, ça se réchauffe. Mais s'il n'y a pas de révélation et s'il n'y a pas de questions et de suggestions, on va sans tarder redonner la parole à Éric, puisque c'est Éric qui aujourd'hui, n'est-ce pas, qui doit continuer à animer et à activer ? Faire un petit tour, ce que l'on voulait vous proposer pour démarrer, pour amorcer, puisqu'il y aura plein de sujets à traiter. On voulait remettre en perspective celui de ce fameux carbone, parce qu'il est connu, il est connu, mais ça reste parfois la grande des inconnus. Donc Éric, si tu veux bien, on continue. Moi, j'ai juste une petite remarque, Alain, si je peux. Tu peux, tu peux, tu peux. Je suis souvent interrogé. Je trouve l'idée du bilan carbone, bien sûr, très intéressante, parce qu'on a besoin d'éléments de repère. J'ai des vignerons, souvent, qui me questionnent, parce qu'ils me disent, effectivement, on met des armes, on met des arbres, on s'évertit à essayer de faire de la biomasse, des découvertes, mais au fond, est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'on change nos pratiques ? Où on va ? Et je trouve qu'on a besoin d'éléments de comparaison. On a besoin d'outils de pilotage pour savoir ce qui est mieux, ce qui est à proscrire et où on va. Parce que des fois, on voit, on fait découvert, mais on ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur le sol. On ne sait pas si derrière, on détruit, comment on détruit, l'impact que ça peut avoir. Est-ce qu'il faut tomber ? Est-ce qu'il faut rouler ? Est-ce qu'il faut… Voilà. Et je trouve que l'idée du bilan animique, c'est vraiment, pour moi, un élément de mesure pour savoir où on va et pas forcément, tu vois, créer d'un côté et détruire de l'autre, quoi. C'est ça. Je pense qu'on a besoin d'outils comme ça, oui. Bon, eh bien, on y va. Si toi, si tu nous le confirmes, on y va ? Oui, mais bilan humique et bilan carbone, on en parlera tout à l'heure, Stéphane. Alors, comme je n'avais pas véritablement l'idée de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité des participants qui seraient en face de moi, bon, j'ai essayé de faire quelque chose de général en espérant que vous y retrouverez votre compte. Et puis, je vais commencer par… J'aime bien commencer toujours par des idées très simples, mais qui sont des images qui sont susceptibles de marquer les esprits. Et vous savez qu'il y a une persistance rétinienne, et ça, c'est très important, parce qu'à partir de cette persistance rétinienne, eh bien, on va avoir beaucoup plus de facilité à dérouler une présentation. Alors, je vais commencer par une chose très simple. Vous savez tous que le corps humain est constitué à 70 % d'eau. Ça, on vous l'a toujours dit, mais ce que vous ignoriez certainement, c'est que dans le corps humain, il y a suffisamment de carbone pour fabriquer 9000 crayons. Ça vous donne quand même une idée des valeurs et de l'importance du carbone dans notre corps. Alors, voici les éléments qui sont majoritairement présents dans le corps humain. Vous avez l'hydrogène à 56,8 % et l'oxygène à 12,4 %, ce qui explique mes 70 % de H2O. Et puis, vous avez quand même 25,6 % de carbone, ce qui est considérable. Un quart de notre organisme est constitué de carbone. Et puis, surprise, 3,7 %, eh bien, on retrouve notre copain azote, ce qui est quand même important, 3,7 % d'azote dans le corps. Alors, quand vous entendez aujourd'hui tous les discours vous expliquant que l'azote, c'est néfaste pour l'homme, etc., et que le carbone et le CO2, c'est également néfaste, eh bien, imaginez que vous avez tout ça dans votre corps. Sur les 1,5 % restants, vous allez retrouver tout un tas d'éléments du calcium, du potassium, du fer, de l'iode, j'en passe et des meilleurs. Sachant qu'une grande partie de ces éléments, dans les 1,5 %, sont quand même radioactifs parce que je vous rappelle que le corps humain émet de la radioactivité c'est le potassium 40, c'est l'iode, etc., etc. Donc, ça repositionne un petit peu le carbone dans la vie. Alors, pourquoi c'est cool, le carbone ? Parce qu'avec l'hydrogène, on a une liaison covalente, c'est-à-dire un électron libre qui va pouvoir s'associer à d'autres molécules. Dans l'oxygène, on a deux liaisons libres. Donc, avec l'hydrogène, on peut faire du H2O, par exemple. L'azote, on a trois liaisons covalentes. Donc là, ça commence à être plus compliqué et on peut faire des nitrates, par exemple. En revanche, et là, je n'ai pas mis qu'il y avait quatre liaisons covalentes parce que c'est d'une évidence folle, mais le carbone, c'est ça qui en fait un élément fondamental dans l'organisation de la vie, eh bien, c'est qu'il peut nous offrir un nombre de combinaisons absolument extraordinaires, c'est-à-dire que le carbone, s'il s'associe à l'hydrogène, eh bien, ça fait du CH4, c'est du méthane, mais on peut avoir une chaîne un peu plus longue où le carbone va s'associer lui-même à une molécule de carbone et ça donne du pentane. Et puisqu'on est en train de parler de vigne, eh bien, je vais vous présenter une molécule intéressante qui est le C2H6, c'est l'éthane, c'est-à-dire deux molécules de carbone, six d'hydrogène, et l'éthane, comme vous le savez, eh bien, c'est un gaz. Et puis, à ce gaz, on va retirer une molécule d'hydrogène et on va le remplacer par oxygène et hydrogène. Eh bien, brutalement, ça fait de l'éthanol. Et l'éthanol, vous savez très bien ce que c'est puisque c'est de l'alcool et c'est une molécule que vous allez retrouver dans vos vins. Et parce que le O et le H qui sont en bout de chaîne, c'est ce qu'on appelle une fonction. Et c'est donc la fonction alcool. Et cette fonction alcool, on remplace également ça par une double liaison avec de l'oxygène. Eh bien, la fonction devient une fonction d'acide oxylique et ça donne de l'acide éthanoïque. Vous savez ce que c'est l'acide éthanoïque ? Je présume. Parce que là, on n'est plus dans le vin. On est dans le vinaigre. Et puis, si on va un tout petit peu plus loin et qu'on rajoute une fonction qu'on appelle fonction amine avec de l'azote et deux molécules d'hydrogène supplémentaires, eh bien, cette fonction qu'on appelle fonction amine, eh bien, tout simplement, il y a une fonction acide carboxylique et une fonction amine. eh bien, ça nous fait un acide aminé. Vous avez vu comment, à partir du carbone, on peut partir de l'éthane et arriver progressivement à une molécule d'acide aminé. C'est pour ça que le carbone est fondamental dans l'histoire de l'humanité. Alors ça, ce n'est pas la carte du métro de Paris au moment des grandes migrations. Non, c'est une carte qui montre comment les molécules se transforment à l'intérieur du corps humain, notamment. Et si vous regardez bien, je vous l'ai mis simplement, alors c'est très compliqué à lire, mais pour vous montrer que le carbone est absolument partout. S'il n'y avait pas de carbone, on aurait principalement de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est-à-dire qu'on aurait de l'eau. Or, c'est le carbone qui est à la source de la vie. Vous voyez que pour transformer certaines protéines, il faut de l'apport de dioxyde de carbone, d'ailleurs, du CO2. Voilà, on voit bien que ce carbone, il est absolument partout. Et comme disait Hervé, la vie est belle. Donc, je vous ai dit qu'avec pas grand-chose, le carbone, eh bien, on vient de créer la vie et surtout, on vient de structurer le chaos. Si on n'avait pas cette présence du carbone qui peut s'associer à de l'azote pour faire des acides aminés, etc., eh bien, on n'aurait pas grand-chose. Et d'ailleurs, ça, c'est l'histoire du CO2, parce que je veux en venir maintenant au CO2, c'est l'histoire du CO2 dans l'humanité et dans l'histoire récente de l'humanité. Alors, au tout début, on avait beaucoup de CO2 et pas beaucoup d'oxygène. Et puis, on s'aperçoit qu'à fur et à mesure que le CO2 baisse, on a une montée de l'oxygène. Eh bien, tout simplement parce que dans cette histoire, vont arriver les plantes. Alors, il faut savoir au tout début, quand même, que si j'en reviens mon petit carbone, qu'est-ce qui s'est passé dans l'eau qui couvrait l'intégralité de la Terre ? Eh bien, on avait des molécules de H2O et puis, elles pouvaient s'associer entre elles puisqu'elles faisaient des chaînes. Et au bout de cette chaîne est arrivé le carbone qui est venu se fixer. Or, le carbone avait une fonction hydrofuge et donc, c'est ce qu'on appelle un acide gras et les chaînes d'acide gras, se sont collées les unes aux autres avec une partie qui était hydrophile faite d'hydrogène et d'oxygène et une partie avec du carbone qui était hydrofuge. Eh bien, cette partie hydrofuge, les chaînes d'acide gras se collant les unes aux autres, eh bien, c'est ce qui a commencé à créer les premières membranes cellulaires et c'est à partir de là que la vie a pu commencer à se développer. Membranes cellulaires parce que vous voyez bien ces chaînes d'acide gras, eh bien, sous les effets mécaniques des océans, eh bien, ça a permis de faire des boucles et ces boucles, donc, ont fait des cellules puisqu'elles ont emprisonné au milieu d'autres éléments et elles ont pu commencer à constituer la vie jusqu'à permettre le développement des plantes et à partir de là, lorsqu'on arrive sur la Terre, il y a un truc qui est assez génial qui est le Soleil et ce Soleil avec les photons, donc, c'est de l'énergie pure, le photon, va permettre à travers les... dans tout le processus photosynthétique, eh bien, va permettre de capter le CO2 qui est dans l'air et relâcher de l'oxygène, ce qui explique un peu les courbes inversées que l'on a entre le CO2 et l'oxygène. Et puis, vous voyez en vert les températures à la surface de la Terre avec des chutes brutales et vous constatez aujourd'hui qu'on est à un niveau de température moyenne du globe qui n'est pas considérable, qui est peut-être même quasiment parmi les plus faibles. Voilà. On pourra y revenir dessus. Je vais continuer à vous parler du CO2 en vous parlant de l'expérience de Joseph Prisley. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, on n'avait pas encore découvert la photosynthèse, donc on ne savait pas ce que c'était. Et on commençait à faire des expériences en essayant de comprendre comment tout ça fonctionnait. Alors, que fait Prisley ? Il prend une cloche étanche et il met une bougie dessous. Qu'est-ce qui arrive à la bougie ? Elle va évidemment s'éteindre. Alors, on recommence, on met une bougie mais on rajoute une souris. Et progressivement, la bougie s'éteint et à votre avis, qu'est-ce qui arrive à la souris ? Pas que du bien, la souris va mourir. Et pour finir, on met une plante à côté de la bougie et en fait, ce qui va arriver à la plante, c'est au fur et à mesure que la bougie va s'éteindre, c'est-à-dire qu'elle aura consommé tout l'oxygène de l'air, eh bien, la plante va avoir un petit moment, j'allais dire, végétatif. Pour une plante, c'est assez drôle. et puis, elle va ensuite commencer à grandir. Sa croissance va repartir à la plante. Alors, que fait Prisley ? Il remet sa bougie, il remet une plante et il remet une souris. Eh bien, dans sa période de croissance, la plante, elle va libérer de l'oxygène et la souris ne mourra pas. Voilà, et ça fait une souris qui est tout à fait sympa. Je vous parle de cette expérience parce que vous pourrez en parler à vos enfants, c'est amusant de présenter les choses comme ça, mais ça permet aussi de rompre avec une idée stupide qui est de dire que le CO2, c'est notre ennemi. Non, tout cela va dépendre de la photosynthèse, pas de nous. Et plus cette photosynthèse va être importante, plus les plantes vont capter le CO2 et relâcher de l'oxygène dans l'air et c'est ça qui va faire la vie et c'est vers cela qu'il faut que l'on essaye de tendre. Alors, ça c'est vrai, sauf si on fait n'importe quoi, bien sûr, et le n'importe quoi, c'est mettre beaucoup de... pas mettre beaucoup de plantes et mettre beaucoup de bougies et à ce moment-là, on va tuer toutes les souris, souris, de façon allégorique dont nous faisons partie. Alors, la conclusion de ce que je viens de vous dire, c'est que si vous regardez la nature, dans la nature, ça pousse tout seul grâce aux nutriments, la fertilité des sols, on a toujours dit que le modèle le plus parfait de la nature, c'était la forêt et c'est tout à fait vrai. Et ça pousse tout seul partout où il y a de l'eau. Mais alors, pourquoi est-ce que ça ne pousse pas tout seul dans un champ ? Et ça, vous voyez sur les phénomènes érosifs, là, il y a une certitude que je peux vous délivrer, c'est que la profondeur de l'érosion dans un champ est très exactement égale à la profondeur du travail du sol. Eh bien, ça ne marche pas tout seul parce qu'il manque le carbone. Et ayez une idée de la valeur du carbone dans les sols vivants, eh bien, dans le sol, il y a 25% des espèces vivantes. Dans un gramme de sol, il y a jusqu'à 100 000 animaux microscopiques, 10 000 champignons microscopiques, jusqu'à un milliard de bactéries. Ça vous donne une idée de l'importance du carbone parce que tout ça, ce sont évidemment des chaînes carbonées qui font de la vie microbiologique à l'intérieur du sol et que ce sol va contenir autant d'espèces vivantes que ça. On dit même d'ailleurs que la biomasse que représentent les vers de terre dans le sol est la plus importante biomasse animale sur Terre. Mais, en contrepartie, et c'est la FAO qui nous le dit, il y a 24 milliards de tonnes de sols fertiles qui sont perdus chaque année dans le monde en raison du travail intensif des sols en raison de la dégradation de la biodiversité qui favorise les phénomènes d'érosion, etc. Or, il faut 500 ans pour refaire 5 cm de sol. Donc, vous voyez un peu que notre action peut détruire la nature de façon très rapide et que la nature, elle, elle est dans un pas de temps qui n'est pas exactement le nôtre. Alors, ce carbone, il faut savoir qu'il y a trois fois plus de carbone dans le sol que dans les végétaux, c'est-à-dire que la partie racinaire est plus importante que la partie aérienne et il y a 2,6 fois plus de carbone dans les sols que dans l'atmosphère parce qu'avec la photosynthèse, eh bien, le carbone et l'oxygène vont être transformés et cette chaîne, C6H12 aussi, c'est une fonction générique, eh bien, ce sont principalement des sucres qui vont donc rentrer dans les sols et ensuite se combiner avec les éléments sous l'action de la microbiologie et vont permettre des échanges de nutriments entre le sol et la plante, structuration de ce sol-là parce que dans la rhizosphère qui est le biotope autour de la plante au niveau racinaire, eh bien, dans cette rhizosphère on va avoir tout un tas de constituants tels que la glomaline et tous les exudas racinaires qui vont permettre de structurer le sol et la rhizosphère autour de la plante. Et puis évidemment c'est une énergie pour la biodiversité parce que je vous ai parlé de sucre et il y a tout un tas de petites bestioles y compris les carabes donc avec des dimensions plus ou moins importantes qui vont avoir besoin de cette énergie pour travailler de plus en plus efficacement. Et n'oubliez pas que ce carbone constitue 58% de l'humus. Alors, pour continuer dans les ordres de grandeur si vous avez un sol qui a 2% de matière organique et 3000 tonnes d'hectare de terre qui est le volume sachant que la densité est variable selon les types de sol que vous soyez en sol limoneux ou sableux par exemple eh bien ça va représenter une matière organique totale de 60 tonnes par hectare. Dans cette matière organique eh bien puisqu'il y a 58% qui est constitué de carbone eh bien vous allez avoir 36 tonnes de carbone mais également 3 à 4 tonnes hectares d'azote organique et puis de l'azote minéral en très faible quantité à hauteur de entre 0 et 300 kilos alors tout dépendra de la façon dont vous épandez ou pas de l'azote minéral alors évidemment chez ceux qui sont en viticulture bio le chiffre ça sera 0 et ça sera pas 300 bien évidemment. Voilà avant de continuer sur la fonction du carbone dans le sol je vais peut-être m'arrêter quelques instants Alain pour laisser la parole aux uns et aux autres s'ils le souhaitent. Ok pas de problème je pense que Léo a quelque chose d'important à nous dire à ce stade-là puisque c'est son sujet et son objet d'étude n'est-ce pas Léo ? Pour revenir au carbone moi ce que j'aimais bien enfin j'aimais bien ta présentation sur le fait de son importance de faire l'analogie aussi par rapport à l'humain et c'est vrai pour moi on a tendance beaucoup à critiquer le carbone ou même comme tu l'as dit l'azote et moi ce que j'aimais bien enfin moi je l'ai appris comme ça un peu à la fac et on disait souvent que le carbone est un peu le squelette le squelette du vivant et que en fait toutes les toutes les enfin le carbone qui est un atome mais après en fait toutes les molécules organiques elles sont vraiment composées de chaînes carbonées et en fait on a énormément de grosses molécules super complexes qu'on peut retrouver bon chez l'humain mais moi j'ai plus la tendance à regarder les plantes mais on a des molécules très complexes qui en fait sont composées d'énormément d'atomes de carbone et dont par exemple on peut citer le bois enfin quand on va dans la cellulose décomposer du bois l'hémicellulose la lignine qui est encore une plus grosse molécule où en fait c'est du carbone plus du carbone plus du carbone donc en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle énormément de comme tu l'as tu l'as dit tout à l'heure Eric de d'agriculture du carbone parce que en gros à chaque fois qu'on accumule si aujourd'hui on n'est pas en du BRF ou des copeaux de bois des choses comme ça c'est parce que en gros ça contient énormément de carbone et par rapport à juste que moi ce que je sais pas pour te contredire mais c'est juste que ce que j'aime bien dire aussi souvent c'est que les plantes aussi rejettent du CO2 pour moi on le dit pas souvent assez c'est le bilan souvent entre la photosynthèse donc la plante absorbe bien sûr du CO2 pour faire comme tu l'as dit C6-H12O6 entre autres il peut faire de l'amidon aussi enfin quand c'est les molécules de comment de C6-H12O6 un peu appareillées mais aussi en fait comme tout comme tout être vivant les plantes respirent et elles rejettent aussi du CO2 par la respiration cellulaire et donc par les mitochondries mais globalement en fait d'après les résultats scientifiques montrent que globalement en fait la plante après la photosynthèse c'est très complexe à mesurer on peut le mesurer sur un instant T mais après avec les variations du climat de la température il y a beaucoup de facteurs qui sont que globalement on donne des moyennes mais en tout cas le facteur est donc plus favorable à l'absorption du CO2 et c'est pour ça que comme tu l'as dit elle rejette plus de l'eau 2 comme on l'a montré sur ta cour mais j'aime bien insister que les plantes respirent aussi c'est des êtres vivants et elles rejettent du CO2 mais ce qui est bien pour elles parce qu'en vérité c'est pas péjoratif parce qu'en vérité ça fait partie du cycle de carbone qui est très complexe sur Terre mais la plante aussi rejette du CO2 et pour moi c'est important de le dire parce qu'on ne vit pas assez alors tu as tout à fait raison mais sur cette partie de rejet de CO2 je comptais en parler parce qu'on l'intègre dans le calcul du bilan humique d'accord voilà à ce stade je dresse un tableau presque idyllique de nos copains carbone organique mais c'est surtout pour montrer pour détruire quelques fausses idées et que l'on ait un regard peut-être un tout petit peu différent sur le carbone et sur évidemment le CO2 je suis d'accord avec toi juste et en plus pour ajouter où en fait tu as parlé aussi de l'azote et moi toujours ce que j'aime dire c'est que par rapport à l'azote en fait moi je l'ai vu avant de rentrer pour m'intéresser un peu aux plantes depuis assez longtemps et au début je n'étais pas trop dans le monde scientifique mais au début souvent on disait que la plante à la faim ou à la soif ces analogies là et en fait aujourd'hui avec le recul que j'ai acquis un peu je me dis que l'azote en fait la plante forcément elle en a besoin parce que j'aime bien dire qu'on la retrouve même dans l'ADN ou dans les protéines dans les acides aminés et en fait ça fait partie de pourquoi en fait on a besoin énormément d'azote pourquoi la plante elle a besoin énormément d'azote c'est pour construire en fait ces molécules organiques et donc sa croissance mais après en vérité peut-être on n'a pas tort en disant qu'à la fin mais je préfère dire aujourd'hui que même l'azote on la retrouve dans notre ADN et ça pour moi c'est vraiment des notions très très importantes pour en gros interpréter l'importance de ces éléments parce que les outils dans le corps humain qui vont permettre de transformer un certain nombre de choses donc ces petits outils c'est les chaînes c'est les acides aminés et la fonction amine comme je l'ai montré tout à l'heure en fait c'est une fonction azote c'est l'importance de l'azote apporté dans une chaîne carbonée et puis ces petits outils eux ils répondent à notre ARN qui est qui est un peu le messager le transporteur qui va demander aux outils de travailler et de répliquer tout ça parce que dans la vie la première fonction importante qui va nous permettre de dire c'est de la vie et bien c'est la réplication s'il n'y a pas de réplication cellulaire il n'y a pas de vie voilà et c'est effectivement et alors cette ARN aujourd'hui on dit ARN messager à cause de nos de nos vaccins mais c'est la fonction de l'ARN et l'ARN il va il va colporter ses messages il va demander aux outils qui sont les acides aminés de répondre et c'est l'usine qui va fabriquer mais le comment dire le coeur de tout ça c'est l'ADN c'est lui qui va définir quelles sont les stratégies d'existence de la vie comment tout ça fonctionne voilà c'est là on est rentré dans les phénomènes de la vie et on voit bien qu'il ne faut pas s'en tenir simplement à l'azote que je mets sur le sol parce que j'ai besoin que ma plante grandisse il faut essayer de comprendre un peu les mécanismes qui sont à l'oeuvre merci pour ces pour ces précisions ça nous paraît important parce qu'il y a et vous le savez vous êtes de bons ambassadeurs de ces pratiques en agroécologie il y a un mouvement un mouvement anti carbone en agriculture et en viticulture en particulier qui est assez désastreux et qui va donner des résultats catastrophiques c'est à dire que c'est des gens qui finiront sur la paille à force de sortir le carbone puisque pour des raisons que vous connaissez le carbone a été considéré comme l'ennemi numéro un donc il est peut-être important pour éviter des faillites des sols stériles complètement érodés de remettre un petit peu tout ça en perspective nous vous écoutons nous vous écoutons si vous avez puisque on ne veut pas on ne veut pas faire enfin en tout cas ce club ne veut pas être une espèce où il y aurait des gens qui savent et d'autres qui écoutent gentiment on a quelques quelques petites idées sur quelques quelques petits sujets mais l'idée c'est l'idée première de ce club j'insiste c'est de vous voir nombreux donc on est on est ravis de ça visiblement attentif mais aussi évidemment d'échanger de partager etc donc si vous le souhaitez n'hésitez pas n'hésitez pas à vous manifester ça marche tout seul il suffit on peut en mettant la caméra c'est encore mieux mais avec le micro on vous entend bien qui veut intervenir moi si je peux juste une toi tu as le canal toujours ouvert Stéphane il n'y a pas de problème c'est l'enfant sage l'enfant prodige de l'agroécologie dans le Var et tellement plus nous t'écoutons religieusement trop gentil on sait bien que tu parles d'azote parce que et de carbone c'est vrai qu'on comprend bien on comprend bien avec l'exposé que tu as fait l'importance du carbone mais quel lien tu fais avec l'azote puisque la plante elle a besoin de carbone et d'azote est-ce que dans la nature si tu veux la seule source d'azote c'est finalement le carbone qui va aboutir à la formation de ces acides aminés qui vont à la fois servir au développement de la plante ou est-ce qu'on pourrait se passer de l'élément azote à l'extrême à l'extrême est-ce qu'on pourrait se passer de l'élément azote juste en se disant c'est l'acide aminé qui va servir la plante en énergie ou est-ce que la plante a quand même besoin de l'élément azote issu de la dégradation de la matière pour ces plantes cesser tout à l'heure je montrais comment on passait de la molécule simple d'éthane à de l'éthanol à de l'acide éthanoïque c'est-à-dire du vinaigre et puis on rajoutait à cela une fonction amine la fonction amine c'est l'azote justement pour faire un acide aminé il faut obligatoirement de l'azote ça tu ne peux pas y couper voilà donc après toute la question va être comment est-ce que la plante peut avoir accès à l'azote alors il y a des plantes qui sont capables de faire la synthèse de l'azote atmosphérique et c'est notamment les légumineuses mais quand on n'a pas de légumineuses tu vas me dire oui mais l'azote on le trouve où heureusement il y a nos copines les azobactères qui elles vont faire la même chose mais ce n'est pas des plantes c'est des bactéries donc qui vont capturer cet azote et puis vont le transformer dans une chaîne microbiologique alors j'ai pris la précaution au tout début de vous rappeler cette sage devise de Socrate je sais que je ne sais rien et croyez-moi aujourd'hui on est en train de mettre en évidence les interconnexions extrêmement nombreuses qui existent entre les différentes bactéries et c'est en particulier un UMR à Dijon qui travaille là-dessus c'est assez passionnant sauf que quand j'ai posé la question maintenant que vous avez mis en évidence toutes ces liaisons est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça sert et là grand blanc donc on voit qu'il y a des autoroutes qu'est-ce qui circule dans ces autoroutes qu'est-ce qui se raconte là-dessus si c'est des réseaux de télécommunications etc et bien là on est un peu plus emmerdé alors on va là on est en train carrément de déborder de notre sujet mais pas tant que ça et là on va avoir par exemple toute la mycorhize c'est-à-dire les rhizomes les champignons etc et notre ami Hervé Coves nous projette des films passionnants où on voit ah oui mais ça c'est la version statique je te rappelle qu'il y a les films d'Hervé où on voit des fluides se déplacer à l'intérieur de ce réseau mycorhiziens c'est assez extraordinaire et il y a des chercheuses australiennes qui en particulier alors là ça me laisse ne le prenez pas pour dit mais prenez-le comme une perspective et qui explique qu'il y a également du carbone liquide qui circule dans cette dans cette mycorhize alors je suis encore en train d'essayer de comprendre ce qu'elle veut dire et ce qu'elle met en évidence comme carbone liquide enfin on touche au mystère de la vie et là ça devient absolument extraordinaire extraordinaire Alain nous montre beaucoup de mécanismes à l'oeuvre qui vont permettre de capturer le carbone et capturer le carbone c'est pas le seul objectif ce qui est important aussi c'est de voir qu'on va le combiner à tout un tas de mécanismes dans le sol comment en fonction du taux d'argile dans les sols et donc on va constituer ce complexe argilo-humique et bien comment ce carbone va venir s'intégrer là-dedans pour constituer la matière organique sachant qu'il y a des chercheurs comme Pascal Boivin qui mettent en évidence la relation entre taux de matière organique et pourcentage d'argile dans les sols ça c'est des perspectives sur lesquelles on pourra revenir à mon avis lors de prochains rendez-vous du club la Bellevigne mais là on voit effectivement au niveau racinaire il y a ces nodules il y a l'action dans le sol des endophytes enfin il y a toute une j'allais dire un bestiaire extraordinaire qui se met à l'oeuvre pour combiner ce carbone à d'autres éléments et on parlait d'acide aminé il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres éléments qui sont fondamentaux pour la constitution notamment d'un certain nombre de protéines il faut du souffle etc etc voilà mais là on dévie un tout petit peu du propos de ce matin et on est là pour ça on est là pour on est là pour partir dans tous les sens et traiter toutes les questions y a-t-il d'autres remarques avant de avant de passer à l'exercice suivant puisque l'heure tourne malgré tout oui 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 et puis je voudrais en arriver au bilan humique si tu veux mais peut-être tu as encore quelques tours et détours à faire Alain allons allons sur le bilan humique si tu peux bien allez je reprends la main bon alors imaginez quand même qu'on est passé de l'idée de carbone de cette petite molécule mais dans nos conversations qui ont été intéressantes on l'explique également on est passé de cette molécule de carbone au carbone organique et ce carbone c'est celui qui fabrique la vie alors là c'est des proportions telles que le GIS sol l'a déterminé vous voyez que les sols artificialisés et bien il n'y a plus de matière organique dans les sols dans les vignes 35 tonnes de carbone par hectare c'est pas magique parce que tout à l'heure je vous ai montré les 60 tonnes l'hectare c'était 2% de matière organique donc 35 tonnes on est à peine à un peu plus de 1% et ça c'est un des objectifs à atteindre qui est enrichir les sols en matière organique c'est nourrir les sols et nourrir les sols c'est nourrir la vie des sols et nourrir la vie des sols c'est nourrir votre vigne et nourrir les raisins dans les vergers et les cultures arboricoles et les grandes cultures pardon on est à 50 tonnes de carbone hectare je je suis pas tout à fait d'accord au fait que l'on doive mélanger les vergers et les cultures parce que les vergers ils ont un intérêt c'est qu'ils perdent leurs feuilles et que les feuilles en général on les exporte pas on les laisse au sol alors que dans les grandes cultures on est susceptible de ramasser les pailles et de les extraire du champ c'est à dire quand vous ramassez des pailles vous ramassez le carbone qui est dans les pailles et également l'azote qui a permis à la constitution de la plante plus un certain nombre d'autres bio-éléments donc comparer les deux les mettre sur la même ligne je suis pas forcément en phase dans les prairies alors évidemment quand on met une vache dessus on va rajouter beaucoup de carbone et puis les forêts c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les vergers et bien les forêts elles vont stocker énormément énormément de carbone et vous voyez que dans dans le bois d'un arbre il y a 50% et bien c'est du carbone et le reste c'est de l'oxygène de l'hydrogène de l'azote à nouveau l'azote et puis d'autres d'autres éléments alors et bien puisqu'on parle de carbone organique je vous ai mis cette carte alors là c'est toujours le GIS au sol le groupement d'intérêts scientifiques qui fait ces prélèvements et qui fait cette carte plus c'est noir plus vous avez de carbone dans les sols alors c'est pas complètement absurde que tout ça nous décrive quand même les les zones montagneuses puisque ce sont celles qui vont être le moins soumis au travail de l'érosion ou au travail des outils mécaniques donc qui vont conserver un maximum de carbone et de matière organique et de carbone donc dans les sols en revanche regardez bien la Bretagne ça peut étonner un peu plus mais les Bretons ont quand même été pionniers dans ce domaine et dans la dans la transition agroécologique ce qui s'explique pour une raison simple on change toujours à la faveur d'une crise le reste de la France malgré le fait qu'on ait massacré nos sols etc on avait des sols tellement riches qu'on ne s'est pas encore aperçu partout qu'il y avait de la crise donc on continue gaiement à dégrader nos sols sauf que les Bretons eux ils se sont pris la crise des nitrates et tout un tas de crises successives et eux ils ont été obligés de changer leur pratique et de dire bon il faut que je reconstitue mes sols il faut que je remette de la racine dans les sols il faut que je remette de la structure dans les sols et bien pour ça il n'y a pas 50 solutions il faut remettre du carbone organique et c'est une des raisons pour lesquelles cette région-là en particulier a su reconstituer au moins en partie son stock de carbone organique la chose qui est intéressante c'est de superposer les cartes et de s'apercevoir que plus j'ai de carbone organique dans mes sols moins j'ai de sécheresse c'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai réussi à reconstituer alors est-ce que j'irai jusqu'à dire des microclimats peut-être pas mais en tout cas des zones où la végétation va être un facteur limitant des phénomènes de sécheresse et après il y a la carte de l'érosion et on s'aperçoit qu'il y a deux facteurs importants en termes d'érosion il y a effectivement les pentes et il y a le travail du sol et c'est alors la Seine-Maritime est quand même une assez grande caricature de ce phénomène Seine-Maritime que attendez je vais vous montrer pour ceux qui ont raté leur cours de géographie la Seine-Maritime c'est exactement cette grosse tâche très marron qui est un des départements français où il y a le plus d'érosion alors c'est extraordinaire parce que c'est un des départements français qui est les plus riches en matière de sol parce que ce sont des limons profonds qui peuvent il faut la roche-mer elle peut être entre 5 et 25 à 30 mètres en dessous de l'horizon du sol ce qui est quand même extraordinaire quand vous savez que certains d'entre vous doivent cultiver avec une profondeur de sol avant la roche-mer de 30 cm à tout casser et bien c'est justement plus on a cette richesse du sol mais plus on va la gâcher parce que je peux continuer à creuser à creuser à creuser je ne suis pas encore sur le caillou donc on voit bien ici qu'il y a une relation très profonde entre le carbone organique et un certain nombre de problèmes que l'on peut rencontrer dont ceux de la sécheresse et de l'érosion et ça c'est pour faire plaisir à Alain sol nu sol perdu ou sol foutu c'est en Seine-Maritime il y a longtemps que ça ne me fait plus rire ces histoires non j'ai dit plaisir je n'ai pas dit que ça te faisait rire de voir cet effondrement cet effondrement ces baisses de rendement ces perturbations c'est non ça ne me fait pas rire ça ne m'a jamais fait rire d'ailleurs et imaginez quand même que ça ça s'est passé en 2018 et vous voyez il y a eu des épisodes pluvieux qui ont été importants les sols ne savent plus absorber le parce qu'il y a une perte de porosité de perméabilité etc sans compter que vous êtes sur des limons donc vous êtes sur des sols à forte battance vous voyez les dégâts que ça peut provoquer le calcul l'avait été après des orages qui avaient été extraordinaires en 1988 l'estimation qui avait été faite c'est que les agriculteurs perdaient entre 85 et 115 tonnes de terre par hectare est-ce que vous imaginez ce que représentent 115 tonnes de terre qui fout le camp sur la route qui traverse la chaussée et qui se barre dans les rivières et je peux vous dire que là on est là où sont prises ces photos on est à peu près à vol d'oiseau à 5 ou 8 kilomètres de la mer de la manche la mer elle n'est pas bleue à cet endroit là elle est marron parce qu'elle charrie toutes les alluvions et quand vous savez que le meilleur du carbone organique il est dans la litière et il est dans les 5 premiers centimètres du sol vous imaginez un petit peu la catastrophe que ça peut représenter mais comme on n'a pas atteint la roche-mer on peut continuer les bêtises alors je veux en venir au bilan humique mais pour en venir au bilan humique je veux que vous ayez conscience de ce qu'est la matière organique il te reste 5 minutes Eric il te reste 5 minutes bon je vais survoler mais tu vas voir deux choses la première c'est avoir conscience de ce qu'est la matière organique c'est une teneur qui va avoir donc qui va déterminer quel est le comportement physique des sols c'est un stock parce que autour du complexe argilo-humique et bien on séquestre ce carbone on va le combiner aux autres éléments et puis ensuite ça va se relâcher pour fournir des minéraux aux plantes donc il y a un stock et puis il y a un flux parce qu'il ne faut pas croire que le carbone il va rester ad vitam aeternam dans les sols alors quand il reste ad vitam aeternam ça fait du charbon ou du carbone fossile mais généralement on a donc un flux on met du carbone à l'entrée le sol c'est un gros moteur mais il va relâcher également du carbone par le phénomène de minéralisation secondaire et donc va pouvoir fournir des éléments à la plante alors je vais passer rapidement et en venir au bilan humique ce qui va à la fois vous parler de ce stock et de de ce flux alors pour calculer un bilan humique on a au milieu le compartiment sol ce compartiment sol on l'a mesuré il a un certain taux de matière organique donc de carbone organique qui représente 58% de ce taux de matière organique il faut d'ailleurs savoir que lorsque vous faites des prélèvements et que vous envoyez au laboratoire d'analyse pour avoir une analyse de votre sol quand on vous rend un taux de matière organique les laboratoires ne mesurent pas la matière organique les laboratoires mesurent le carbone organique et puis après par une multiplication ils vous disent votre taux de matière organique s'étend donc on a ce compartiment sol et on va considérer tout ce que l'on apporte dans ce compartiment sol ça va être des résidus aériens c'est à dire que quand je suis en grande culture par exemple une fois que j'ai récolté mes grains de blé je vais laisser les pailles sur le sol ces pailles là c'est du carbone c'est de l'azote c'est tout un tas d'éléments quand je suis dans la vigne et bien ça va être les résidus de taille par exemple les sarments que je vais laisser se décomposer au sol et puis c'est les résidus racinaires alors bon les résidus racinaires dans la vigne c'est pas tellement le cas parce que on va quand même pas détruire les racines du comment des cèpes mais quand on a fini une culture le blé etc par exemple et bien ça va être l'ensemble des racines que va avoir créé cette plante dans les apports on a également les apports des couverts végétaux pour peu qu'on les détruise et qu'on les laisse sur place et alors qu'on va plutôt ici on va plutôt qualifier ça un peu plus tard dans d'autres de nos réunions de biomasse et c'est exactement le mot qu'utilisait Stéphane tout à l'heure et puis il y a les apports organiques alors effectivement vous pouvez apporter des fumures sur votre sol et ça c'est l'ensemble des apports qui vont rentrer dans le sol c'est ce qu'on va rajouter en plus dans le sol alors il faut savoir que tout ça est fonction donc d'un coefficient qu'on appelle le coefficient K1 qui va permettre de calculer ce processus d'humification parce que le processus d'humification des racines de blé par exemple n'est pas le même que celui des racines de maïs et n'est pas le même que les résidus aériens etc. pour chaque plante dans la partie aérienne et dans la partie racinaire il y a un coefficient différent c'est à dire qu'en fonction de la matière sèche que représente le végétal on va appliquer ce coefficient et qui va faire qu'il y aura plus ou moins de carbone lié à cette plante qui va rentrer dans le compartiment sol tout ça c'est les apports et puis imaginez également que je vous l'ai dit tout à l'heure tout ça ne reste pas statique et il y a un mécanisme qui est celui de la minéralisation secondaire où de ce complexe argilo-humide de cet humus vont se relâcher les les éléments organiques et ça ça va dépendre du type de sol quand je dis type de sol c'est principalement pourcentage d'argile et ça va dépendre du climat température moyenne et également humidité et puis ça va également dépendre du travail du sol qui lui en fonction de son agressivité va provoquer une minéralisation plus ou moins importante du sol donc si je le reprends un petit peu de façon un petit peu plus détaillée vous voyez qu'on a on exporte le rendement de la culture on peut exporter des pailles et tout ce que l'on va restituer au sol racines et pailles on le multiplie par un coefficient K1 et tout ça rentre dans le compartiment sol même chose pour les couverts végétaux alors tout dépend de savoir si vous les exportez ou pas et puis les apports organiques et donc le bilan humique lui non pardon excusez-moi le bilan humique ça va être la somme de toutes ces entrées dans le compartiment sol moins la somme de toutes ces sorties et vous comprenez bien que quand on regarde cette équation si mon bilan humique est positif ça voudra dire que j'ai donné plus à manger à mon sol qu'il n'a relâché de carbone organique et d'éléments organiques donc je vais avoir un bilan humique positif j'ai amélioré la qualité de mon sol la quantité d'ailleurs puisque c'est un stock j'ai augmenté mon stock et donc je vais avoir un taux de matière organique qui à terme va croître à l'inverse si mon bilan humique est négatif et bien ça veut dire que par l'action de la météo et les conditions pédoclimatiques et également de mon activité mécanique et bien j'ai dégradé plus le sol que je ne lui ai apporté de carbone organique et donc de nourriture qui plus est si j'ai un travail important du sol non seulement j'aurai paupérisé mon sol mais en plus j'aurai détruit l'habitat de ma biodiversité de ma microbiologie etc donc on voit bien l'importance de ce bilan humique et ce qu'il peut signifier entre des mécanismes en entrée qui sont des mécanismes d'humification c'est à dire qu'on va prendre des matières organiques et on va les transformer en humus et les mécanismes de minéralisation secondaire qui vont être le relâchement progressif de ces éléments qui étaient capturés ou emprisonnés au moins temporairement dans mon sol et on voit bien ça c'est un autre type de représentation mais je dis la même chose on voit bien qu'il y a deux moyens d'action et bien le premier c'est je vais optimiser mes apports c'est à dire que je vais augmenter la matière la biomasse que je vais laisser sur le sol pour nourrir mon sol et que également et ça c'est en rouge que je vais essayer de réduire ce carbone perdu c'est à dire que je vais limiter l'action mécanique sur mes sols pour éviter justement cette oxydation du carbone qui va et Léo le disait tout à l'heure se relâcher à nouveau en CO2 parce que le carbone associé à de l'oxygène ça fait du CO2 et donc c'est ce carbone qui va repartir dans l'atmosphère alors qu'on l'avait capturé provisoirement dans les sols donc j'ai deux leviers j'apporte plus à manger et j'essaye de ne pas détruire voilà les quelques mots pour faire rapide je peux vous faire sur le bilan humique je passerai peut-être juste après sur la mesure de ce bilan humique grâce aux outils qu'utilise l'IAD et la Bellevigne mais je peux faire à nouveau une courte pause ou alors j'enchaîne Alain tu me dis merci je ne sais pas s'il y a une réaction Léo peut-être sûrement forcément naturellement écoute ça va j'espère que ça a été clair parce que des fois c'est un peu d'annoncer le but dans le mix des fois c'est un peu complexe quand on n'a jamais entendu parler mais après tu l'as dit et tu l'as dit mais j'aimerais repréciser que en gros quand on pourquoi en fait on parle de non de travail du sol ou du moins de minimiser c'est parce que donc ce phénomène de minéralisation comme tu l'as dit donc ton cas 2 qui est en fait qui est un phénomène naturel et qui est par l'action des micro-organismes dans le sol en gros il y a des éléments qui sont qui sont relâchés ou transformés du moins par ces micro-organismes et qui sont disponibles pour la plante donc là ça va être tous les ions tous les ions essentiels pour la plante et qui en fait c'est un processus naturel mais qui doit se faire et en fait c'est l'ordre souvent dans la littérature on parle de 1,5 à 2% en pourcentage de minéralisation de la matière organique initiale dans le sol et en fait on a quand même une perte chaque année spontanée naturellement même si on ne fait rien dans notre sol et de deux en fait pour revenir au travail du sol c'est que tu l'as dit donc on libère en fait on crée aussi de l'oxygène donc on casse des structures comme on peut casser aussi les agrégats le complexe argile humique en gros le complexe argile humique comme tu l'as dit est composé de ta matière organique souvent par un pont calcique donc par des ions calcium pas que mais principalement et avec les argiles donc plus on a d'argile plus souvent on peut créer du complexe argile humique et aussi il y a différentes formes d'argile où souvent on a des formes de feuillets d'argile qui peuvent concentrer plus d'éléments normalement enfin bon les formes d'argile c'est un autre débat c'est assez complexe mais en gros ce que je veux dire c'est que quand on en gros c'est comme si que comme ma matière organique est vraiment en surface donc la litière à l'horizon zéro du sol si je l'enfouis je crée un labor en fait c'est comme si que je donnais cette nourriture aux micro-organismes qui sont souvent souterrains et qui en fait eux vont accentuer cette minéralisation donc j'aère aussi donc comme tu disais je casse des liaisons en fait mécaniquement mais aussi je donne à manger de la matière organique pure en fait qu'on vient de créer ou qui s'est formée dans les années précédentes à ces micro-organismes qui en fait naturellement si on ne l'aurait pas fait aura été un processus beaucoup plus long et donc beaucoup plus étalé et fractionné donc c'est pour ça que le travail du sol il est à mon goût soit à stopper ou du moins à minimiser et d'apporter en fait énormément parce que justement par l'effet du travail du sol aujourd'hui en fait quand on regarde j'ai vu un peu de sol pas mal dégradé dans le Gers en fait l'horizon zéro il est presque inexistant aujourd'hui on n'arrive plus à avoir ces couches de litière on est directement à l'horizon A donc en fait la matière organique de surface on n'est plus dans un sol forestier où justement on a bien cette couche noire ou plus brunâtre dû par déjà par le non-apport de matières organiques restituées au sol et aussi par le travail du sol parce qu'on a enfoui toutes ces matières organiques voilà je suis d'accord avec toi et j'avais sauté à pieds joints ce graphique par exemple en me disant c'est peut-être un petit peu un petit peu complexe mais c'est ce graphique qui illustre très bien les trois mécanismes le premier qui est M1 ce qui signifie minéralisation primaire c'est-à-dire que la mise à disponibilité de la plante de l'ensemble des oligo-éléments qui sont indispensables à sa croissance elle se fait directement sans passage par le compartiment humus donc on le voit là c'est la minéralisation primaire et puis ensuite les éléments eux peuvent s'humifier progressivement alors en fonction par exemple de de leur teneur en lignine etc ça va aller plus ou moins vite pour rentrer dans le compartiment humus en fonction sur des types d'acides qui vont être de plus en plus complexes jusqu'à devenir des formes insolubles c'est-à-dire qu'ils ne seront pas relâchés dans en termes de minéralisation secondaire et qui vont aller se fossiliser jusqu'à sous des questions de pression et de température jusqu'à devenir du charbon par exemple et puis il y a M2 ici qui est justement dans dans cette humification plus ou moins fraîche et bien ces éléments vont être relâchés par les mécanismes tu l'as expliqué de microbiologie mais également de température d'humidité parce que dans des sols hydromorphes par exemple et saturés en eau ces mécanismes sont quand même largement bloqués voilà et donc tout ça va revenir de façon pour être disponible à nouveau pour la plante et cette minéralisation secondaire elle est également tout à fait importante voilà mais j'avais pas voulu aller jusque là et j'avais également zappé ça mais ayez en tête que les les flux sur le schéma précédent entre la biomasse la 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 bile la bile est très labile c'est à dire celle qui va avoir plutôt une minéralisation primaire et puis la biomasse qui va se décomposer en composé humique et bien c'est des flux qui vont être plus ou moins rapides plus ou moins lent et vous voyez ici les échelles les pas de temps qui sur sur cette comment dire sur cette humification enfin sur cette matière plutôt sur cette matière organique disponible ou pas puisque les composés fossiles je rappelle ils sont pas disponibles très très peu disponibles l'heure est arrivée malheureusement on est on est arrivé au terme de cette de cette édition je rappellerai une formule un peu facile mais qui dit donne du carbone à ton sol pour être autonome il y en a une autre de Conrad qui dit donne du carbone à ton sol pour chier de l'azote et elle est tellement elle est tellement vraie rappelons dans ce triptyque de l'agroécologie des couverts végétaux d'une vigne taillée mise en réserve et puis la vigne dans son environnement avec les arbres qui vont aussi compter beaucoup dans ces bilans émiques et dans ces dans ces bilans carbone de l'importance que de faire fonctionner ce triptyque on est au terme mais il nous reste encore une ou deux minutes si vous le voulez si vous le souhaitez vous exprimer à l'oral ou dans le chat on est aussi intéressé que dans le chat vous nous disiez qui vous êtes et d'où vous êtes ça nous intéresse fondamentalement on a prévu on a prévu de se retrouver dans dans quelques temps je ne sais pas je pense qu'Eric tu as la date je crois que je l'ai non c'est le 5 mai normalement on se retrouve le 5 mai la prochaine édition de ce club est le 5 mai on a on a quelques on a quelques thématiques alors comme vous le voyez c'est pas c'est pas une journée technique c'est pas une formation c'est pas un atelier connect de la belle vigne ça commence à approcher les sujets bien évidemment il nous faudrait un peu plus de temps mais le temps le temps est précieux et précieux pour tout le monde Eric as-tu quelque chose d'important à ajouter ? non mais enfin oui je pense je pense qu'il va falloir je vais montrer ça après je pense qu'il faudrait qu'on mette une adresse mail disponible ou quelque chose pour que nos amis ici présents aujourd'hui qui pourraient être frustrés par l'absence de questions qu'ils auraient voulu poser qu'ils puissent les poser et auxquelles on répondrait mais ça c'est un premier point pour répondre à Sandrine oui on va mettre les vidéos en ligne on vous donnera les liens quand ce sera fait et puis là je voulais vous montrer quelques-uns des sujets qu'on va aborder prochainement et bien les pratiques viticoles les itinéraires face aux changements climatiques c'est un des sujets qui sont cruciaux aujourd'hui et donc on abordera cette question-là je pense qu'il faudra qu'on aborde également un peu ce cercle vertueux qui montre comment de l'amélioration de mon stockage carbone j'améliore ma matière organique la structure de mon sol la fertilité etc etc expliquer un peu comment l'ensemble de cette j'allais dire économie du carbone à l'échelle de la ferme et de nos sols se met en oeuvre ça je pense que c'est un sujet à part entière et puis un autre sujet vous comprenez pourquoi on ne l'aborde pas ce matin parce que là à chaque fois on est dans des sujets complexes c'est parler des services écosystémiques de quoi on part on part tout simplement des itinéraires techniques on regarde les impacts agronomiques et ensuite les services écosystémiques qui sont rendus et ça c'est très important qui sont rendus d'abord à soi-même en tant que producteur viticulteur etc et puis rendus également à la société voilà c'était pour montrer en trois slides très simples ce qu'on pourrait raconter lors de prochains rendez-vous de ce club la Belgique ok merci merci beaucoup on peut en rester là sauf si encore une fois vous souhaitez vous exprimer sur des sujets divers et éveillés que ce soit celui d'aujourd'hui ou ceux pardon des semaines à venir on a vraiment une classe timide ce matin mais bon ça changera ça reviendra on est un peu endormi je pense oui oui la nuit a été courte mais s'il y en a qui font la fête dans des dîners privés Sandrine la nuit à la bougie c'était romantique oui c'est sûr Jean-Pierre voulait intervenir peut-être j'essaye ça marche oui ça marche oui ça marche oui bonjour à tous en fait il faut qu'on fasse vite voilà parce que c'est on a bientôt fini mais je voulais vous faire part d'une expérience que je vais mener en fait sur le petit terrain que j'ai à Pouillac Pouillac avec un H dans le Gers et les retours que j'ai pu avoir quand j'ai commencé à parler de ce que je voulais faire et en fait là on est dans la partie plantation donc j'ai réussi à trouver mille petits pieds de faire Cerviadou qu'on va continuer aussi à faire grandir les années suivantes il fallait que je puisse commander les pieds un peu à l'avance là je m'y suis prêt un peu tard et donc on a préparé le terrain alors je vous passe les problèmes entre les gens qui voulaient absolument que je laboure avec des semelles de 50 cm j'ai trouvé un super agriculteur à côté de chez moi qu'on a décompacté passé au chisole et puis là on veut faire un dernier truc avant de pouvoir planter pour bien meubler ameublier les sols et donc l'idée derrière c'est après de couvrir les rangs parce que pour l'instant de toute façon j'ai un seul outil c'est une bêche donc j'ai pas une bêche et une pioche donc j'ai pas non plus forcément envie d'y passer ma vie et couvrir le rang pour moi c'était quelque chose d'important parce que ça pouvait apporter plusieurs choses notamment en termes de maintien hydrique de l'érosion l'apport du carbone bien sûr limiter les atlantisses et faire en sorte que les petits pieds poussent tranquillement et pendant 2-3 ans que j'ai pas grand chose à faire pour m'en occuper et donc je vais essayer de faire un test sur 3 modèles donc prendre des feutres végétaux ça coûte un peu cher je vais le faire sur une partie des rangs je ferais bien un test de BRF aussi sur plusieurs de ces rangs et puis un test de paille à l'ancienne en mettant une grosse couche de paille que je pourrais trouver chez mes voisins et de là on m'a quand même objecté entre les anticarbones et les prolabours plusieurs éléments en me disant ah non mais le feutre ça va être beaucoup trop humide ça va tout courir le BRF t'y penses pas ça va faire des champignons ou des insectes des insectes xylophages qui vont venir qui vont bouffer tes pieds et puis ta paille n'en parle pas ça va faire de la faim d'azote et puis ça va faire d'élevage de rongeurs donc bon je reste pas très convaincu par ces arguments mais on va faire des tests et on verra bien ce que ça donne mais voilà un peu aussi les inconvénients qu'on peut trouver face à des changements de méthode qu'on voudrait mettre en place et je dirais que les esprits sont un peu durs en fait par rapport à tout ça donc je vous remercie de dispenser aussi ces bonnes paroles on se sent un peu moins seul et puis je suis prêt bien évidemment à partager les tests que je ferai ici et vous êtes les bienvenus et la cave est bien remplie donc n'hésitez pas non plus voilà ok c'est des tests qui ont déjà été faits dans beaucoup d'endroits dans beaucoup de régions donc des choses qu'il faudra compiler mettre en synergie ça fera probablement l'objet d'un atelier d'un atelier suivant puisque ces choses là sont déjà totalement faites et éprouvées sans problème et c'est vrai qu'elles donnent lieu encore à beaucoup beaucoup de méfiances il est vrai aussi que pour prendre un seul exemple que l'on connaît bien on les connaît tous un peu bien le BRF c'est pas une fin en soi ça se met pas n'importe quand ni n'importe comment ni dans n'importe quelle condition sur n'importe quel sol etc ça peut être d'un produit génial ça peut être totalement catastrophique et on en voit bien évidemment souvent les échecs et les inconvénients ou ne serait-ce que la culture du liseron on peut prendre un seul exemple avec le BRF mis dans de mauvaises conditions donc on va en tout cas c'est bien c'est bien il faut tout essayer il faut prendre de l'importance Eric a beaucoup insisté sur les indicateurs c'est à dire que les indicateurs et l'agronomie ça oublie il y a des règles absolues les règles absolues c'est de ne pas se faire bloquer et c'est d'anticiper un couvert il faut qu'il pousse le paillage de la vigne il faut qu'il fonctionne et ça veut dire qu'il faut que la réserve utile en eau la porosité la structure du sol soit travaillée très en amont sinon bien évidemment on risque de retomber dans le champ de l'hydromorphie des blocages et de la complexité donc voilà bravo merci bonne continuation et puis à très vite sur cette même chaîne et sur les chaînes équivalentes bonne journée bon courage pour ceux qui luttent encore contre les rudesses du climat et du gel en particulier à très bientôt bonne journée merci merci Léo merci Eric merci à vous d'être présent bonne journée merci à vous d'être